Salutationnage à tous, merci d'être là encore pour regarder nos vidéos. Aujourd'hui, une vidéo spéciale, c'est un tuto Made in Mary pour vous présenter comment faire une chasse en terroriste pro. Pour vous donner des conseils, pour que vous soyez au taquet. Donc c'est parti, on y va avec H. Alerte au Google, alerte au Google les enfants. Tout d'abord, quand vous êtes comme ça en chasse au terroriste, prenez un personnage rapide du type H. H, elle court très très vite. Une de ses particularités, c'est quand on appuie sur le bouton Shift, on court. Là, comme je fais maintenant, vous voyez. C'est assez impressionnant. On va prendre connaissance des lieux. Alors vous voyez ça, ce sont des portes en bois. Et dès qu'il y a une petite croix jaune dessus, ça veut dire qu'on peut le casser en donnant un coup de pied dedans. Surtout ne paniquez jamais. Il ne faut, il ne faut jamais, jamais. Putain ! Alors, n'hésitez pas à partir en retraite. Quand vous voyez que les ennemis sont plus de 1, le mieux c'est de se barrer. Ça prend du temps. Ouais, en un coup, je l'ai eu. On ne panique pas, on continue le rush. On est à fond dedans, là, on est à fond dedans. On sait qu'on peut le faire, on sait qu'on peut y arriver. Voilà, on l'a eu. Si vous voyez que mon type de jeu est assez évolué par rapport au vôtre, très certainement. Sachez que moi, il m'a fait des années d'entraînement. Et je tirais où ? Ah, c'était pas loin. Ouais, les balles, là. Je tirais à travers. Je suis malin, en fait. Je me suis mis là. Hop. Et je me suis dit, tiens, si je tire à travers, je vais peut-être pouvoir tuer le mec. Bon. C'était pas assez pas loin. Je suis derrière toi, mec. Non, derrière. Ici. En fait, je suis tombé sur le terroriste sourd. Il y a un terroriste dans chaque map. Il est sourd, il faut le savoir. Bah, c'est lui. C'est Raoul. Raoul est totalement sourd. Il ne capte rien, il est perdu. Il regarde à droite et à gauche, devant un mur. Bon, là, il y a un gros méchant qui arrive. Raoul ? Jean-Claude. C'est peut-être Jean-Claude. T'es là, Jean-Claude ? Je suis derrière toi. Retourne-toi. Voilà, tu m'as presque vu. Encore. Ah, oui, tu m'as le vu. Allez. Il y avait Robert avec toi, putain. Je l'avais pas vu. Je suis là, mec. Et Jean-Claude. Ah, je suis là. Tu me l'as mis dans la gueule. Alors, il faut savoir que Jean-Claude, en plus d'être sourd, ne peut pas se retourner. Il a une sciatique. Ça fait qu'il est bloqué à 90 degrés. Là, il donne son maximum, le pauvre. Quand vous arrivez devant Jean-Claude, comme ça, vous lui mettez un gros kick dans la gueule. Voilà, Jean-Claude, tu faisais chier. Bon, ce qu'il faut savoir dans Rainbow Six pour entraîner son aim, le mieux, généralement, c'est d'utiliser ce que j'appelle la technique de la chauve-souris. La chauve-souris est un personnage assez rapide, enfin, un animal assez rapide, qui se déplace un peu comme ça. Je vais essayer de l'éviter. Voilà. Un peu en zigzag, comme ça. Bon, quand vous faites des petits zigzags comme ça, en plus de vous donner la gerbe, ça vous permet... Ça vous permet de tirer sur les... Sur les gens. Très vite. Regardez, je vais faire la chauve-souris et on rentre en haut. Chauve-souris ! Chauve-souris ! Vous voyez ? Ça marche super bien. Et ça, je vous conseille vraiment de l'appliquer, cette technique. Parce que du coup, vous couvrez une zone assez large. Chauve-souris ! Chauve-souris ! Vous voyez ? Ça marche super bien. C'est assez dingue. Alors, bon, on a fait la technique de la chauve-souris. On va flasher les gens. Alors, vous avez les grenades. Et vous voyez, les grenades, ça rend les gens comme Jean-Claude, un peu perdus. Pourquoi je peux pas recharger ? Ah bah, mon chargeur est plein. Ah oui, alors ça, c'est un petit tip, c'est tout con. Quand votre chargeur est plein, vous pouvez pas recharger. C'est assez bien foutu, finalement. On va aller au top. Je pense qu'il y a du monde. Je ne sais pas si j'y étais, il y avait Jean-Claude. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer un truc de dingue. Euh... Caveira, elle a une option. Euh... Non, Caveira. Euh... Hache. Elle a... C'est pas une option, elle a un gadget qui permet que quand on tire dans un mur, avec ce gadget-là, le mur expose. Regardez-là. Regardez-là, regardez-là. C'est... Vous avez vu ? Vous avez vu le truc que ça a fait ? Eh bah, comme ça, je passe, tranquille. Alors, je sais pas si ça peut tuer. Laisse les bouffer. Ah, ça tue pas. Bon, bah, vous pouvez pas tuer les ennemis comme ça. Vous voyez, croix jaune, on casse. Hop. On décale. Chauve-souris. Chauve-souris tout le temps. Hop. On est au pistolet. On est au pistolet. Alors, pistolet, on panique pas. On panique pas. Il y a du C4. On panique pas. Là, c'est un 1v1. C'est... Putain, c'est le suspense. Il faut surtout pas paniquer. Ne paniquez pas. Hein. Là, on entend du bruit. C'est quoi ? Non, ils peuvent pas être d'or. Ok, on y retourne. Donc là, on utilise ce qu'on appelle le game sense. Certains me reprochent de pas avoir game sense. Preuve que non. J'ai... L'ennemi, il savait que j'étais là-bas. Il m'a pas entendu arriver là. Et là, je le décale. Et je le tue. Il est où ? Hein. On voyait que les ennemis aussi peuvent utiliser le game sense. Je sais pas où il est. Ah, j'entends quelqu'un. J'entends quelqu'un. Oh là là, j'entends quelqu'un. On ne panique pas. Hein. On part un peu en retraite. On utilise sa flash. Chauve-souris. On balance la flash. On se remet en sécurité. Il est flashé. On vise et on tire. Vous voyez ? Après, il en reste 3. Les 3 vont me rocher. Donc, le mieux dans ce cas-là, c'est de se cacher. Et d'attendre. Pas trop longtemps non plus. Ah, voilà. Ils arrivent. Droite-gauche, droite-gauche. Je sais pas. Tiens, suspens. Chauve-souris. Hop. Chauve-souris. Ah, il n'a plus de balles. Non. 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 Ah, mais là, j'avais plus de balles. J'avais plus de balles. Donc, automatiquement, j'étais en infériorité numérique en termes de bastos. Bon. Dans l'ensemble, je pense que c'était plutôt assez impressionnant. Dans la mesure où vous avez découvert plusieurs choses telles que Hache, elle a un truc pour faire péter les murs. La technique de la chauve-souris, très pratique, très utile, surtout quand il y a plusieurs ennemis devant vous. Ça vous permet de couvrir une large surface. Et vous avez découvert aussi que les portes en bois peuvent totalement se casser avec des coups de pied ou des coups de poing. Je vous ai donné quelque chose. Je vous ai appris de la connaissance. Donc, en retour, en remerciement, j'ai envie de dire, offrez-moi un petit pouce bleu. Ça me ferait super plaisir. Un petit abonnement à la chaîne. Et voilà. Alors, si t'as aimé la vidéo, d'ailleurs, même si tu ne l'as pas aimé, mais si tu l'as aimé, c'est bon, on se comprend. Si tu l'as aimé, c'est tout simple. Abonne-toi. Mais voilà. Dache-moi un petit commentaire. Pourquoi je parle double ? Un petit truc cool, tu vois. Tu fais pas chez les gens. On est gros bien. T'es vraiment le meilleur. Deux. C'est qui l'autre avec sa casquette ? C'est un truc bien. Mais t'es con ? Bisous. Sous-titrage ST' 501